Débat, challenge des analystes, on va parler devises et commodities, matière première. On va parler de trois actifs, euro-delà, or, pétrole. Pour ça, on a quatre professionnels qui vont donner leur point de vue, leur analyse technique pour chacun de ces actifs. On va commencer par Benoît Fernandez-Riou. Pour le premier tour de table, je vous propose également de vous présenter pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas. Benoît, je te donne la parole. Tu as un micro là-bas si tu le souhaites, et sinon il y a ce micro principal. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents. Benoît Fernandez-Riou, je suis auteur des deux ouvrages que vous connaissez maintenant des ennuis, parce qu'il y a plusieurs années qui sont sorties. Donc, introduction Forex pour le marché des devises, que je traite essentiellement, et puis le trader privé, qui est la méthode, l'approche plus générale, indépendant des marchés. Je suis également formateur, notamment chez Wellata, et puis analyste, effectivement, plutôt technique, avec quand même une remise en contexte sur les fondamentaux et consultant par exemple. Alors pour le premier actif, effectivement, euro-dollar, je vous ai préparé quelques slides. Là, c'est le dollar index, où l'on voit que sur le dollar index, effectivement, on a plutôt quand même des signaux contradictoires, c'est-à-dire un dollar index plutôt faible par rapport à un passé récent. Donc il devrait logiquement remonter, et pourtant des phases descendantes sur les indicateurs techniques, quoique le RSI est plutôt en accord avec une remontée. Donc c'est pas évident. D'habitude, j'ai un avis plutôt tranché sur les actifs, pour ceux qui me suivent un peu. Vous savez que souvent, je prends des carrément positions directionnelles. Là, sur l'euro-dollar, qui est le slide suivant, c'est plus délicat. Alors là, on est sur l'euro-dollar, donc comme ça, on analyse à la fois l'euro et le dollar, effectivement. Bon. Alors vous voyez, c'est un petit peu, à première vue, la courbe inverse de ce que l'on a vu précédemment. Si on peut juste revenir sur la courbe précédente. Voilà. Et maintenant, si on revient sur l'euro-dollar, donc le volard index, l'euro-dollar, vous voyez, à vos mailles, est assez corrélé en inverse, évidemment. Il est assez corrélé, dans le sens où, effectivement, c'est le dollar qui drive les cours du haut, pour résumer. Donc l'euro-dollar, c'est ce que je disais, d'habitude, je suis assez tranché. Là, c'est plus délicat, il est en mensuel. Effectivement, on a pas mal de signaux contradictoires. Un indicateur technique que j'aime beaucoup, le stochastique, en mensuel, nous donne peu d'indications, car il est en train de se désynchroniser. Pour résumer, nous devions logiquement remonter, avoir un euro qui s'apprécie face au dollar index. Et pourtant, on a plutôt un effet inverse sur les bougies, c'est-à-dire, petit à petit, un euro qui s'affaisse, qui redescend vers les indices, tranquillement, avec un petit bas vers 1,50 pour l'instant, venant de 1,20 à 1,25, souvenez-vous, quand même. Donc on revient sur des niveaux assez faibles sur l'euro-dollar. Voilà, donc c'est assez délicat de trancher sur cette paire pour la suite. Ce qui est sûr, c'est que logiquement, d'un point de vue technique, c'est plutôt la baisse qui prime. On est dans un canal plutôt baissier. Et, avec attention, un grand support, évidemment, sur les plus bas récents historiques, qui sont les... Moi, j'arrondis à 1,05, mais effectivement, on a eu du 1,03, 1,04, à peu près. On n'y est pas encore loin de là. Mais c'est vrai que si on replace cette technique avec les fondamentaux à venir, c'est-à-dire les élections européennes qui risquent de voir une poussée quand même des... entre guillemets, d'un repis sur soi, en tout cas, ça sera la petite musique ambiante qui risque d'arriver sur les fondamentaux. Les problèmes de l'Italie, les problèmes peut-être de la France qui pourraient revenir. Pour l'instant, il y a une petite académie, mais ça pourrait être de courte durée. Voir ce que, également, la locomotive fait, si elle repart ou pas, puisque je vous rappelle que l'Allemagne était en quasi-récession, face à deux doigts quand même du décrochage. Donc, sur l'Europe, on a quand même pas mal de sujets qui risquent de revenir d'ici la fin d'année. Et sur... donc plutôt une baisse sur l'euro. Mais contrario, sur le dollar américain, on a également une volonté... C'est très certainement... Alors, c'est pas du tout affiché, c'est une opinion. Mais elle est en phase avec ce que Trump nous avait dit, c'est-à-dire plutôt faire baisser le dollar américain à terme. Et il a déjà utilisé pas mal de cartouches pour asseoir sa réélection. Ce sera peut-être ce qui risque de se passer sur les fondamentaux américains. Dit autrement, un dollar qui se déprécie face à un euro qui se déprécie. Finalement, ça annule un petit peu les choses. Et on continue à évoluer dans ce marasme, dans ce fameux range qui ne dit pas son nom, et qui s'affaisse pour l'analyse euro-dollar. Donc c'est beaucoup moins tranché que d'habitude. C'est beaucoup plus délicat de donner des grandes prévisions, effectivement, à terme, pour l'euro-dollar. Et voilà ce qu'on peut en dire pour ma part, à cet instant-là. Une dernière chose, et après je passe la main. Là, on est sur une vision assez long terme, sur des bougies mensuelles. Sur des bougies hebdo qui sont le slide d'après, mais je vous le passe parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt. En fait, ce qui est intéressant pour résumer et aller vite sur l'euro-dollar actuellement, c'est plutôt de travailler ça en détraiding. Parce qu'effectivement, en détraiding, on a des mouvements qui sont assez sympathiques. Maintenant, sur où va l'euro, où va le dollar ? Vous voyez, c'est beaucoup plus délicat. Les forces s'alimentent à terme. Merci. Vincent Gann, on va te donner la parole et je vais ouvrir de tout possible. Bonjour à toutes et à tous. Merci, c'est vraiment un technique. Je vais essayer de le compléter. Moi, je m'appelle Vincent Gann. Actuellement, parmi mes activités, je représente très doucement en France. Mon parcours est essentiellement celui d'un analiste technique. On va rentrer dans les détails. Alors, bonjour à tous. Effectivement, on peut se poser la question. On parle beaucoup de l'Europe, du risque de récession en train de faire de l'euro. Vous avez plus détaillé que moi à propos de l'Allemagne. Mais pourquoi l'euro n'est pas la parité ? Pourquoi l'euro ? L'euro, on a l'impression que c'est une espèce de glissade baissière depuis l'année 18. Et à chaque fois qu'on fait un niveau plus bas, ça paye. Je vais vous poser une question. A votre avis, où serait le taux de change d'euro-dollar sans la Fed ? Où serait le taux de change d'euro-dollar sans le volte-face monétaire de la Réserve fédérale depuis le début de l'année ? Donald Trump, on le sait il y a quelques semaines, a appelé Jérôme Brouet, le gouverneur de la Réserve fédérale des États-Unis, au niveau de sa politique monétaire. En décembre dernier, on parlait de hausse de taux de la Fed. Hausse de taux de la Fed, ça soutient l'USD. L'USD, c'est la contrepartie de l'euro-dollar. Ça fait baisser l'euro-dollar. On est d'accord. Quelques semaines plus tard, voilà maintenant qu'on envisage que la Fed demande plus c'est taux, voire les baisses. Je vais vous montrer d'ailleurs un premier graphique. Il n'est pas un graphique technique, mais qui présente les anticipations de taux d'intérêt de la Fed. On envisage que la Fed baisse ses taux d'ici la fin de l'année. Donc à votre avis, où serait l'euro-dollar si la Fed n'avait pas fait son volte-face monétaire ? On serait déjà un peu baisse en dessous. Alors techniquement, il y a beaucoup de choses intéressantes à dire. Je vais compléter ce que disait Benoît, et notamment sur le rôle du dollar américain. Mais pour moi, justement, la contrepartie, c'est la clé. Parce que l'euro, à proprement parler, l'euro-dollar, c'est plusieurs choses. C'est déjà l'euro, l'auto-change de l'euro. Intrinsèquement parlant, ce ne sont que des facteurs baissiers. Fondamentaux, techniques. L'euro-dollar, l'auto-change de l'euro, c'est aussi le lien avec la libre-sterbelle. Dès lors qu'une information concerne le Brexit, et qu'elle impacte le GDP-USD, il y a une corrélation positive avec l'euro-dollar. Donc, le risque d'un no-deal, d'un Brexit, d'un brexit, les fondamentaux propres à l'euro. Et pourtant, l'euro, depuis plusieurs mois, 1,12, 1,15. Et dès qu'il tape 1,12, il y a, en gros, qui achète ça ? Qui fait que l'euro ne bascule pas sur 1,2 ? Pour en faire, vient la réserve fédérale. Donc, effectivement, on a pu tous savoir ce que c'est l'euro-dollar américain, ce que change de l'euro, mais quoi que c'était le fait que ça baisse, c'est une vitesse très lente, et donc la clé, c'est le dollar. Alors, je vais utiliser ce graphique qui est celui-ci, ici. Ce n'est pas un graphique technique, c'est-à-dire ? Alors, ce que vous avez sous les yeux, ce qu'il faut savoir, c'est que les taux d'intérêt de la réserve fédérale, les taux d'intérêt aux États-Unis, pour résumer, en tout cas, les taux d'intérêt principaux de la réserve fédérale, actuellement, il est dans la fourchette 2,25-2,50, on va dire 2,50. Regardez, fixez votre attention, s'il vous plaît, sur la courbe de couleur verte. La courbe de couleur verte, et vous la j'actualise encore, parce qu'elle est remontée davantage, représente la probabilité implicite que la réserve fédérale baisse ses taux, alors, si la Fed baisse ses taux, grosso modo, c'est baissier pour le dollar US, donc, euro-USD, si c'est baissier pour l'USD, c'est aussi pour l'euro-dollar. On envisageait que la Fed, regardez la courbe violette, la courbe violette, c'était le statu quo, elle devait monter ses taux en décembre dernier, et maintenant, depuis le début de l'année, la probabilité implicite, la courbe de verte, de voir la Fed baisser ses taux d'ici la fin de l'année, augmente, et d'ailleurs, je n'ai pas actualisé la courbe, on est autour maintenant de 40 à 50%. En clair, la clé, quand on change l'euro-dollar, puisqu'on connaît les fondamentaux propres à l'euro, aussi la volatilité propre au Brexit, alors, le GBPUSD aussi remonte, ça aussi parait, d'ailleurs, à l'euro-dollar, mais la clé, c'est le dollar US. Donc, j'en reviens à ce dont parlait Benoît à l'instant, je pense que la clé, pour un scénario qui serait baissier l'euro-dollar, ne serait-ce que viser un 10, qui n'est pas très loin, la clé, c'est le dollar US. Et pour ça, vous avez non... Donc, voilà, ici, j'ai juxtaposé deux graphiques. Vous avez à gauche le graphique de l'euro-dollar en donnant de madère. Vous voyez bien que l'euro-dollar, c'est une espèce de glissade depuis l'année 18. Et surtout, vous avez à droite, le dollar US face à un panier de devises. Alors, je ne sais pas si Donald Trump a un compte de trading et tous les jours regarde son graphique du dollar US, qui est sur votre droite, mais en tout cas, il y a une volonté aux Etats-Unis, peut-être politique, de faire en sorte que le dollar américain ne s'apprécie pas trop face à un panier de devises, et notamment face à l'euro. Et donc, pour envisager un scénario fortement défié euro-dollar, il faudrait voir le dollar US, qui est donc sur votre droite, réaliser de nouveau plus haut. Et donc, techniquement parlant, dépasser ses sommets 2018 et 2019. Donc, la clé, pour moi, est là. L'analyste technique combiné, mais ce que vous parlez aussi à l'instant, en fait, ce que je vais parler, euro-dollar et dollar-US. En tout cas, pour le moment, l'euro-dollar, jusqu'à propre du contraire, ça reste un trading range 1.12, 1.15. Il y a eu des tentatives de sortie par le groupe et des pièges techniques haussiers, des tentatives de cachure baissière, récemment avec la Banque Centrale Européenne, le 7 mars dernier, et finalement, contre pied immédiat, en retour, tout en haut. Pour le moment, ça reste un trading range 1.2, 1.15. Alors, sur le graphique de gauche, vous observez une pseudo-divergence prime en atomes. Une divergence haussière signifie pas que le marché va monter. Ça peut simplement être un changement dans l'angle de la tendance. Donc là, en gros, c'est un marché qui baisse moins vite. Et l'euro-dollar, c'est cette espèce de range 1.12.15, mais qu'en fait, qui est un range légèrement pentu et qui nous mène petit à petit plus bas. Alors, la question est, si jamais l'euro-dollar devait baisser davantage, la Fed forcément agira. Donc, il ne faut pas s'attendre, puisqu'on parle ici de prévision, à forcément quelque chose qui soit hyper vertical de point de vue du momentum, mais un mouvement très peu pentu et comme ce qu'il concerne, plutôt dans le sens de la baisse vers 10. Ok, donc assez hésitant. Benoît, on peut dire neutre. Toi, neutre, décédé, pour résumer. On précise que, donc, tu représentes TradingView. Voilà, donc, Vincent, on retrouve le travail régulièrement sur TradingView. Je crois que tu publies tous les jours du contenu. Ok, et je vais donner la parole à Jean-Louis Cussac, que vous connaissez sans doute bien, qui est un grand acteur sur les marchés financiers, formateur et, donc, pour Persoval Finance Conseil, et vous vous retrouvez quotidiennement sur BFM Business, où tu parles notamment du CAC 40, mais de temps en temps également de l'euro-dollar. Donc, quel est ton point de vue sur cette période de majeure ? Donc, Jean-Louis Cussac, on est en effet trader, formateur, et je suis trader depuis l'âge de 23 ans et j'en aurai 60 à la fin de l'année. Mon stop sur les marchés, tout le temps à fond, un peu trop, un peu trop, certainement. Enfin bon, c'est avant tout une passion. On est fait tous les jours sur BFM, depuis le début, comme je le dis souvent, vous savez, au début, pas les 15 premiers jours, pas les 15 premiers mois, pas les 15 premières années. Et ça a été au bout de presque 20 ans que BFM a commencé à être connu, reconnu, écouté, donc, vous savez, quand on le fait vraiment pour le plaisir, c'est pas évident. Il faut vraiment aimer ça. On n'est pas payé sur BFM, je vous rassure. En tout cas, les gens pensent qu'on est payé. Vincent, tu passes autant de temps, tu n'es pas payé. Il n'y a plus. Donc, moi, sur l'eurodol, je suis vendeur, depuis 1,2140 sur la perspective ventaire, on m'a cassé, donc là, ça a été très clair, et je visais 1,1163, et on a fait 1,1180. Bon, je suis assez content. À chaque fois que le marché a monté, je l'ai dit sur BFM, je l'ai dit évidemment dans les... dans les jambes, c'est-à-dire des recommandations, on va dire, notamment sur Telegram. j'ai dit que je vendais tout le temps, et avec des retournements qui au début étaient 1,1850, ensuite 1,1625, et là, je l'ai passé, ces derniers temps, je vous dis, voilà, 1,1450, je suis short, avec un reverse à 1,1450 franchi. Voilà, c'est clair, on est ici, et si ça franchit, par exemple, si ça cote 1,1464, j'achète. Alors, le contexte, le contexte c'est quoi, aujourd'hui ? C'est exceptionnel, on n'a jamais vu ça. Voilà, jamais. On a une volatilité à 5,15, très 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 faible. Par exemple, quand il y avait un très important sur l'avenir de l'euro, on était monté à 15, 16, à peu près, de volatilité, et on est contre aujourd'hui on est à 5,15. Y'a ! Alors, vous croyez si vous voulez, en fait, y'a rien, c'est-à-dire, y'a aucun intérêt. J'en ai reparlé il y a à peu près une heure, parce qu'on en avait reparlé aujourd'hui, je lui ai dit est-ce que t'as d'intérêt avant l'emploi américain ? J'ai appelé des traders vraiment bien passés, et quand je dis des traders, c'est pas des jeunes de 25 ans, c'est des gens qui font ça depuis très longtemps, et on dit, ce sont des potes, ils me disent, il n'est pas un ordre, je repille depuis ce matin. Le gars, il est trader dans une très grande banque, il n'a pas un ticket, rien. Habituellement, quand même, je ne sais pas, il a déjà eu des tickets du genre j'achète un milliard d'euros d'euros dans la journée, avec des ordres tiwak ou des ordres comme il veut, enfin, mais là, zéro, il n'a rien. On a dit, ça fait des semaines que ça dure, on se fait chier, on s'emmerde, on fait autre chose, on discute. En arriver à des situations comme ça sur le rose-là, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème, parce qu'en fait, on a à peu près la même chose comme 440 et sur les indices d'action, ne croyez pas, vous voulez monter, mais ça gap, ça gap, ça gap, et puis ça brasse pas, parce qu'il se passe plus grand chose dans la vie. Eh bien, sur un marché comme l'eurodog, c'est quoi, 5 000 milliards, normalement, à peu près par jour, c'est ce qu'on dit. Alors, je ne sais pas, ça traite en algo, ça traite en spéculation, mais en intérêt de conviction, ou à nous, il n'y a rien, enfin, pas grand chose. Donc ça, c'est, ça en merdant. Après, on est revenu dans une zone autour d'un 12, qui est une zone sur laquelle il y a quelques semaines encore, il y avait des rumeurs d'intervention de la Banque Centrale Européenne, qui achetait le rodeur. Là, on est revenu sur un 12, un 11, un 80, un 12, rien, pas un bruit, pas un commentaire, le néant. Voilà, pour vous donner un peu l'ambiance. Pas de conviction, pas d'intérêt de conviction, rien. Alors là, on tient, c'est ce que vous voyez, cette petite dérive comme ça, qu'on voit, on dévie, ça reste un peu faible, il y a tout pour que ça remondisse, pourquoi pas ? Il y a tout pour que ça remondisse, 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 c'est possible d'aller chercher un 14,50, c'est dans ce niveau que j'ai choisi comme étant en reverse. Mon seul problème, c'est que là, il est un peu trop visible. Ce niveau d'un 14,50, ça rendue un peu, mais bon, c'est tout pour ça qu'on fait rien, c'est que tout le monde va le voir à un bout d'un moment, mais bon, je l'ai choisi ce niveau. Alors, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je travaille tous les jours, quand même, en vendant l'eurodome. Comme il y a des statistiques de l'emploi aux Etats-Unis tout à l'heure, j'ai mis les ordres off avant de partir, quand même, sur la parité, au TA. J'ai mis un peu haut ce matin, parce que je m'étais dit si jamais il y a un peu de spec qui se met en place, j'avais mis un 12, 78, donc c'était très loin, mais hier, on a attaqué un 12,38, un peu en dessous ces derniers jours, ça, on avait fait un 12,50, il y a un tiers, donc comme ça, on a vendu, on a racheté, on a vendu, on a racheté. Mais on voit bien qu'il y a des écarts en intraday, même en intraday, les écarts sont de plus en plus petits. Ouais, c'est particulier, donc il faut faire une conséquence, c'est-à-dire, ce n'est pas forcément un grand moment pour prendre des grosses positions, pour prendre de vrais paris, pour prendre des risques, sauf qu'en même temps, si on a un stop à la 14,50, à vous de choisir, en fonction du volet management que vous allez avoir, la taille de votre position, ça peut être, je ne sais pas si jamais il s'excite un peu avec les stades de l'emploi tout à l'heure, je ne sais pas, de toute façon, tout est en fonction des décisions des banques centrales, la Fed, etc. En effet, ils parlent maintenant de trop baisser des taux d'intérêt, ils sont paumés, ils sont paumés et les gérants, les grands acteurs, si vous voulez, n'ont pas la visibilité nécessaire à prendre des positions, de convictions, avec des idées directionnelles qu'ils peuvent argumenter d'une manière forte auprès de leurs clients. Et comme ils n'ont pas de cette visibilité, ils préfèrent rester vraiment hors marché, et pour le reste, je vous dis, il n'y a pas vraiment d'intérêt non plus, donc les marchés, ils flottent un peu comme ça, en attendant un catalyseur. Du coup, ta condition peut-être baissier, mais là, on est sur un double appui. Donc à la limite, ce que tu peux faire, c'est racheter. Parce que quand je vends, étant donné qu'on est sur un point bas, je scalpe, systématiquement, je ne veux pas m'amuser à jouer à un 10, par exemple, non, je ne viserai pas un 10, sauf que si j'avais en casse les derniers plus bas, bon, on peut déclencher un breakout, pourquoi pas. Mais c'est vrai que si je fais un breakout, c'est à la baisse, celui à la hausse, c'est à 14,50, mais c'est à un stop, c'est à un reverse. Donc il file un peu loin. Et en objectif, ce serait, après, si jamais, il se réveille, mais je ne pense pas, parce qu'ils vont encore intervenir au niveau des bourses centrales, je pense que là, ils sont autour et ils ne veulent pas que ça bouge trop. C'est vraiment l'impression que ça donne. Ils te disent, on va monter les taux avec l'essai, etc., on va faire ça. La planche à billets va fonctionner sur l'Europe, mais normalement, avec la différence de taux d'intérêt qu'il y a entre le dollar et l'euro, le dollar devrait valoir, enfin, on devrait être peut-être beaucoup plus bas que ça, mais on n'y parle. Donc, on s'oppose à chaque fois des logiques techniques et des logiques fondamentales. Donc, logique fondamentale au terme, logique technique au plus court terme, et c'est encore plus vrai actuellement sur les indices. Donc, un objectif assez limité, on pourrait dire, peut-être quelques centaines de points peut-être pour indices, mais si on est vrai, qu'il est bon. je m'étais fixé la dernière fois quand on avait fait un 06, j'avais des objectifs même potentiellement plus bas, pourquoi pas, mais c'était vraiment à mon niveau, autant là, je ne m'en fixe pas. Parce que c'est la meilleure façon de se louer. Donc, on travaille avant, on a son stop loss, on scalpe, 20, 45 pips, l'écart-pipe, c'est quoi ? C'est 45 pips sur le redol. Donc, je vais faire des écarts comme ça, tous les jours, si je peux, je vais être une barre de fer, c'est-à-dire que je vais systématiquement vendre, acheter, évidemment qu'un jour, je rendrai de l'argent, mais moi, je l'accepte. Il ne faut pas toujours se tromper, la perte fait partie de la perfection du trading, c'est-à-dire accepter la perte, c'est vraiment avoir un comportement parfait, c'est pas ne jamais se tromper, c'est n'y se passe, on joue des probabilités. Donc, si vous n'acceptez pas de vous tromper de temps en temps, je veux dire, à la limite, on peut toujours vous dire, je ne me trompe jamais, mais c'est le marché qui change de sens. Si vous avez votre stop et qui est bien identifié, parfaitement, caliné, etc., tout ira bien pour vous, il faut savoir rendre de l'argent pour mieux en gagner et reprendre la tendance au bon sens. OK. Donc là, on est vendeur, on ne sait pas où on va, mais on sait qu'on va top reverse au-dessus d'un 1,550. OK. Merci Jean-Louis, Khalil, et Analyse, pour XTB, on se retrouve régulièrement, je crois aussi que tu passes sur l'FM visage de l'entendre, et c'est là que tu animes des points quotidiens sur la chaîne YouTube du courtier, tout me semble, et je vais laisser prendre la parole. Bonjour à toutes et à tous, je suis Khalil Gébali, analyste de marché chez XTB France. Alors, je partage un peu le propos de ce qu'ont dit les collègues sur la paire euro-dollar, à savoir que les banques centrales, il faut le dire, sont quand même assez perdues, c'est-à-dire qu'elles disposent de peu, de très très peu de marge de manœuvre, typiquement aujourd'hui en zone euro, on a les taux qui sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire à zéro, voire même négatif. On l'a encore vu récemment sur le boom, avec, on a beaucoup parlé de perspectives de récession, on a vu l'inversion de la courbe des taux américaine, c'est-à-dire que, alors, pour tout le monde, l'inversion de la courbe des taux, c'est lorsque les rendements à court terme sont plus importants que les rendements à long terme. En français, ça veut dire qu'on a plus confiance à 10 ans qu'à 3 ans, ce qui est une hérésie. C'est-à-dire que vous empruntez plus cher à 3 ans qu'à 10 ans. Et ça, évidemment, quand on voit la forme de la courbe des taux aux États-Unis, quand on voit les rendements obligataires en zone euro, et bien forcément, ça donne une paire euro-dollar qui est tiraillée de part et d'autre, notamment dans le rang 1,2,1,1,1. Mon sentiment sur cette paire euro-dollar, c'est qu'effectivement, à moyen long terme, il est quand même assez difficile de... il est même très, très difficile de se prononcer sur cette paire. Maintenant, à court terme, pourquoi pas... pourquoi pas une petite correction ? Pourquoi pas une petite correction ? Et je vais expliciter mon propos. parce qu'on voit que malgré les statistiques américaines, les données macroéconomiques américaines très, très, très mitigées, on voit que le dollar ne s'affaiblit pas et que bien au contraire, il se renforce. J'en veux pour preuve le dernier rapport ABP qui a été publié mercredi. Donc 129 000 créations de postes dans le secteur privé. Les NFP, c'est secteur public et privé. hors secteur agricole. On a vu aussi l'indice ISF des services. Donc les services, c'est quand même 70% du PIB américain, le secteur des services. Indice ISF des services ressorti sur un plus bas de 19 mois, mais on a quand même un secteur des services qui est en expansion, c'est-à-dire qui est ressorti à 50 litres, donc au-dessus du seuil symbolique des 50, et qui sépare le seuil d'expansion du seuil de contraction. Ce qu'on voit, c'est que malgré des statistiques très mitigées, on a quand même un dollar qui ne s'intégrie pas et qui même se renforce. Dans le même temps, on voit qu'on a un euro qui poursuit sa baisse. Alors comment expliquer ça ? De mon point de vue, on a d'une part une banque centrale européenne qui a donné son pied, c'est-à-dire qui littéralement aujourd'hui, et quand on regarde les minutes qui ont été publiées hier, qui n'a vraiment pas d'intérêt à ce que l'euro s'enchérisse. Pourquoi ? Parce qu'on a un secteur industriel en Allemagne qui est sinistré. J'en veux pour preuve les commandes d'usines. Moins 4,2% sur le seul mois de mars. La production industrielle, c'est pareil. Alors évidemment, il y a aussi des éléments spécifiques parce que vous me direz que le secteur automobile a bien reculé à cause de nouvelles normes anti-pollution, etc. Mais aujourd'hui, on a une banque centrale européenne qui n'a vraiment aucun intérêt à ce que l'euro s'enchérisse parce qu'elle a besoin de soutenir les exportations. Parce que c'est comme ça qu'aussi les pays s'enrichissent, qu'on s'enrichit pas en important, qu'on s'enrichit en exportant. Et l'autre point, il est plus technique, je pense au gap Macron. Alors évidemment, il est loin. Il est sur la zone 1,07, 1,08. Mais mon sentiment, c'est qu'on pourrait finir dans le futur. Alors évidemment, la Fed ne relèvera pas assez tôt, en tout cas pas cette année, il va être bien débaissé. Il y a une forte probabilité qu'elle débaisse. Je pense qu'il y a une forte probabilité à terme pour que nous retrouvions ce gap Macron. Pour le compte, tout simplement. quand je parle du gap Macron consécutif au premier tour des élections présidentielles. Parce que ça, c'est un gap que tout le monde a déjà oublié. Alors évidemment, on en est loin. D'accord ? L'idée, c'est pas de retrouver ce niveau de prix demain. D'accord ? Donc une baisse à court terme toute proportion gardée, des cas termes à moyen-long terme. Je pense que c'est un niveau qu'on va revoir. L'autre point qui me fait dire que le dollar va s'enchérir, c'est le niveau du bilan de la Réserve fédérale. La Réserve fédérale, la taille du bilan de la Réserve fédérale, aujourd'hui, il est de 4 000 milliards de dollars. Alors récemment, on nous a expliqué que la Réserve fédérale allait arrêter de réduire la taille de son bilan. Ce qu'il faut aussi dire, alors c'est normal, c'est normal qu'elle m'arrête de réduire pour le moment la taille de son bilan parce que depuis mi-2017, alors pour rappel, à mi-2017, la taille du bilan de la Réserve fédérale, c'était 4 500 milliards de dollars. D'accord ? Contre 800 milliards en 2008. Ça va pour tout le monde, ça ? D'accord ? Donc, on est passé de 800 à 4 500 milliards. On est retrouvé sur le niveau des 4 000 milliards. Qu'est-ce qui s'est passé de mi-2017 à 2018 ? On a un dollar qui s'est renchéri. Ça a mis les pays émergents dans une situation catastrophique. Beaucoup de pays émergents avaient une dette en dollars et des rentrées locales, non pas en dollars, mais forcément libérées dans leur devise locale. Ce qui revient à être in fine, vendeurs à découvert de dollars américains, et ils l'ont payé très cher puisqu'il s'est quand même beaucoup renchéri. L'idée du resserrement de la taille du bilan de la Fed, c'est que lorsqu'on réduit la taille du bilan, eh bien, on raréfie le dollar. D'accord ? Le dollar, il y a une raréfaction du dollar américain, donc tout son renchérissement. L'euro n'a pas échappé à la baisse, d'accord ? Face au dollar. Et de mon point de vue, même si aujourd'hui, on nous explique que la Réserve fédérale a peu de marge de manœuvre et qu'il y a peu de probabilité pour qu'elle baisse davantage la taille de son bilan, elle y sera contrainte et forcée au bout d'un moment parce que les actifs, alors même si la Banque centrale crée de la monnaie à partir de rien, ex-nilo, il faudra bien qu'à un moment donné, elle réduise à dose homéopathique la taille de son bilan davantage, alors peut-être pas jusqu'à retrouver les 800 milliards comme les niveaux d'avant-crise, mais en tout peut-être les 2 000 milliards, 2 000 à 3 000 milliards, tout simplement de façon à se donner les futures marges de manœuvre. Ok, et excuse-moi, qu'il y aille de te couper, mais quand il y a un temps imparti pour chaque personne, du coup, on a beaucoup parlé fondamental, mais tu as quand même abordé l'aspect technique en évoquant le gap, donc, de l'instant, on a été à le retrouver, ça donne un objectif vers 1.07, tu dis que c'est possible d'aller combler jusqu'à ce niveau, c'est-à-dire que tu aurais aussi un biais plutôt baissier ? Je vois un biais plutôt baissier, mais qui est évidemment conditionné à l'évolution de la politique des politiques monétaires. Ok, et dans le cadre du jeu, de ce challenge analyse, si tu devais te prononcer, on a donc eu Benoît qui a dit plutôt neutre, Vincent qui a dit neutre baissier, Jean-Louis plutôt baissier, comment tu te positionnerais ? Je me positionnerais plutôt neutre baissier sur cette période-là. Neutre baissier, très bien, donc ça fait un certain consensus au niveau de nos quatre analystes. Ok, on va enchaîner avec l'ordre, puisque le temps défile, Benoît, je te donne la parole, qu'as-tu à nous dire sur la, le métal précieux, par exemple. Alors, vous m'entendez ? Ok, alors sur l'ordre, on va regarder le graphique, alors une fois de plus en mensuel, puisqu'on est sur des analyses un peu long terme, effectivement, si on zoom après sur le DAISY, un peu comme l'euro-dollar, c'est pas forcément la même chose. Alors sur le mensuel, vous voyez bien que on est sur XAUUSD, l'ordre ou SPOT, et on est sur un range autour des 1200, effectivement, autour de ce fameux chiffre rond, les 1200, depuis un certain temps, avec, alors, des bords exacts, en gros, 1200, 1220, 1400, 200, 1400, on est sur le haut de range, et logiquement, et c'est assez beau sur les indicateurs techniques, on est au salon de l'analyse technique, on se plonge directement dans le vif du sujet, et vous voyez qu'on a le stochastique, un indicateur que j'adore, qui croise proprement pour un retour à une prochaine phase baissière, ni autrement, un retour vers, et bien le bas du range, qui est matérialisé par les deux lits que vous avez, donc un retour, finalement, sur ce bas de range, où on peut travailler, si vous êtes, effectivement, enclin à vous positionner sur l'or, sachant qu'il y a deux grandes façons à se positionner sur l'or, c'est l'or physique, d'une part, ça c'est plus pour le long terme, plus pour le jour où la grosse crise arrivera, et puis vous avez l'or papier, donc là c'est du training, c'est du short, c'est avec effet de levier, et c'est peut-être des CLD, pourquoi pas, en tout cas, pour des coups comme ça. L'idée là, c'est vraiment de shorter, pour revenir sur ce bas de range, dans les mois à venir. Donc c'est tout simple, c'est clair, c'est tranché. Ok, effectivement, c'est clair, c'est tranché, donc biais baissé, avec un boutique précis, qui serait donc la partie basse de ce range, alors je pense que tu avais mis d'autres unités de temps, oui, donc ici en une semaine, on le voit peut-être un peu mieux, donc ça va retour vers 1150 ? Oui, on va enlever vers, en gros les 1200, un bon moment de sauf, un peu pas, un objectif, effectivement, et ça c'était un graphique hecto pour confirmer si on est envoyé en mensuel, c'est-à-dire on est sorti du précédent canal haussier, donc là on rentre dans un, certainement, il a confirmé, nouveau canal baissier, pour nous en mettre tranquillement vers 1200 voies plus tard. Très bien, merci Benoît, c'est très clair, Vincent, je te laisse exprimer à propos de l'or. Je vais juste mettre... Alors, moi sur l'or, merci Benoît, j'ai un avis, un avis par bon, qui est en fait plus haussier, si vous y réfléchissez, l'or, il est régulièrement cité comme une valeur reçue, je m'en fête, c'est pas vrai, vous comprenez depuis plusieurs années, à chaque choc baissier des marchés actions, l'or n'était pas recherché. Tout le monde s'en est désintéressé, tout le monde a même pu se dire, peut-être que finalement, les cryptos l'avaient remplacé, en tout cas, dans sa partie purement financière-refinancière. Moi, je pense que quelque chose différent est en train de se passer. Alors, l'or monte depuis le mois d'octobre dernier, l'or s'est retourné à l'os en mois d'octobre dernier. Qu'est-ce qui s'est passé fin septembre, début octobre dernier ? Décrochage des marchés actions, cassure de support, la volatilité investie qui s'envole, l'or a fait sa hausse à partir de l'or. Quelque chose est en train de changer, donc je vous propose à la fois une vue de marché sur l'or depuis le mois d'octobre dernier. L'or qui a clairement été acheté, non pas à cause de la veste de l'or, comme tout le monde en a parlé ici, de l'or qui a cherché plus haut. L'or a été à nouveau recherché pour son aspect reçu. Inespéré, que ça n'existait plus. A chaque choc, prenez le choc, les chocs de marché en 2015, en 2011, l'or n'est plus particulièrement un fichet. L'or n'attirait plus les capitaux depuis 2013. L'or a fait son plus haut vers les 2000. Et maintenant, on a cassé 1500, c'est désintéressé de l'once d'or, et notamment de la finance institutionnelle. Quelque chose est en train de changer. J'ai deux graphiques à vous montrer avant de céder la parole. Premier graphique, vous avez ici une juxtaposition à gauche. Vous avez une des bougies japonaises en données journalières de l'once d'or. Prenez la barre verticale, la barre noire verticale. C'est une barre que j'ai positionnée au moment du décrochage des marchés actions début octobre dernier, et où lorsque les indicateurs de volatilité implicite sur le marché actions, eux, ont dépassé des résistances. L'or a clairement donné des signes haussiers, depuis le range qui est décrit, entre 1200 et 1350, au début du mois d'octobre dernier, en lien avec le marché actions. Pas forcément lien, pas du tout d'ailleurs, en lien avec le reste de l'art américain. À droite, vous avez l'autre valeur refuge par excellence, qui est non pas le rendement du boom à 10 ans, mais le contrat boom. En fait, c'est le contrat de prêt à l'État fédéral allemand à 10 ans. Bref, barre verticale positionnée au même endroit de l'axe du temps, l'or, le boom, ont été recherchés lorsque les marchés ont chuté. Et maintenant, depuis le début de l'année, on fait les actions depuis le mois de janvier, parce qu'on volait. On a fait moins 30 fin 2018, plus 30 depuis le début de l'année. On fait les contrats de taux souverains bien notés, l'once d'or. On aurait pu s'attendre avec 30% de hausse du quinquennat, puisque l'or décroche. Alors, l'or n'a pas forcément monté, il doit être légèrement haussier, vous promettez, il s'est stabilisé, il est fat. Les contrats de taux aussi. Quelque chose est en train de changer. Non seulement depuis octobre dernier, l'or a joué son aspect refuge, et lorsque les actions ont été payées, il n'y a pas eu de désengagement. Alors, il n'a pas monté non plus, d'accord ? Donc, effectivement, il y a, en termes d'allocations actives, ou de capitaux, peut-être un retour à cet aspect refuge de l'or. Maintenant, je vais juste, moi, donner mon avis sur ce qu'on vous a parlé, le fameux trading range de l'or entre 8200 et 8350. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, j'ai un autre graphique qui est très simple. Il y a clairement un biais, formation, arrondi de creux ou pas, peu importe, mais puisqu'on fait de l'analyse technique. L'or, on a toute sa hausse depuis plusieurs années, jusqu'en 2000. En fait, regardez la cachure des 1 500 dollars en 2013. C'est là où tout a changé. C'était fini. On a cassé le support à 1 500 dollars ici, en 2013. Et l'or, tout le monde s'en est désintéressé. Ça fait, en fait, plusieurs années que ce marché est en range. Alors, ici, il y a un biais, formation, arrondi de creux, running, bottom, ou en analyse chartiste. Dès que le marché est flat, on peut essayer de lui accoler une formation théorique. Il s'avère que cette configuration, c'est peut-être une configuration de retournement aussi. En tout cas, la messe n'est pas dite, rien n'est fait. Ce que je veux juste insister, puisqu'ici on est au salon de la liste technique, comme tu le rappelais, il faut surveiller les 1 371 dollars, le haut du rang, le long du parle. Si on en sort par le haut, il y a un changement de psychologie technique sur l'or. Il y a plusieurs années d'arrivée latérale. L'idée, c'est d'aller chercher les 1 500 dollars. Et vraiment, le signal technique qui serait aussi, c'est de passer les 1 500 dollars. Donc, on a stratégie sur l'once d'or par rapport à ce qui se passe depuis le mois d'octobre, et puis cette étonnante résilience des métaux précieux au 1er trimestre 2019, c'est de s'intéresser au niveau de support pour entrer. Donc, effectivement, par contre, dans l'UBA très court terme, ça pourra se tracer un petit peu. Mais en tout cas, voilà. Moi, ma vue de marché à moyen long terme par rapport à tous les risques qu'on a ou tôt, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est la hausse. La hausse est une cible à 1 500 dollars. OK. Point de vue tranchée également. Merci, Vincent. Et juste, c'est ce que je veux dire sur un point que tu as dit. Tu as parlé d'une hausse de 30% sur le CAC. Est-ce que tu as pris vraiment les combats extrêmes de décembre ? Pourquoi ? Parce que moi, je mesure plutôt 20% sur le CAC. Je vais peut-être un peu exagérer. Excusez-moi. Mais oui, il me semble que vers le 27 décembre, on avait fait un plus bas 4550. Et là, nous sommes à 5 460. Il faudrait que je calcule un taux de variation. Mais en tout cas, en fonction des indices, des reprises à deux chiffres. En fait, moi, ce qui m'a étonné, c'est que l'heure a monté au dernier trimestre 2018. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas décoché au premier trimestre 2018 ? Quelque chose est en train de se passer. Techniquement, de toute façon, sous 1375, il n'y a pas de signal. Mais il y a deux bornes de prix majeur, les 1375, comme il y a un fond du parlais. Et surtout, 1500 dollars, vraiment là, on repart comme ce qu'on avait pu connaître au début de la décennie, jusqu'à 2011, au début d'août. Merci. Jean-Louis, est-ce que tu as un avis sur l'or ? Oui, bien sûr. La dernière fois que j'en ai parlé, enfin la première fois que j'en avais parlé dans tout le monde, c'était sur Perfemme d'ailleurs, moi, docteur, en disant, j'ai un signal d'achat, donc c'est là. Ici, j'ai déclenché un achat ici, là, voilà, ce jour-là. Et, bon, on monte un petit peu et c'est reparti la veste. La deuxième fois que j'en ai parlé, c'était ici, tout en bas. C'était une soirée à Texo, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là. Et là, ce que j'ai dit, c'était, je suis acheteur, il a rebaissé, il ne faut pas qu'il casse 1195. Parce que là, il peut y avoir un reverse. Donc, j'ai dit, là, c'est un support, il faut acheter. Est-ce qu'il y en a qui étaient là et qui ont entendu ça ? Tu t'en souviens ou pas ? C'est bon ça ? OK. Là, j'ai acheté des codes. Quand ça a explosé, on a fait 5 fois le ministre. Alors après, je n'ai pas vendu tout en haut parce que je me suis arrêté avant à 1300. Le marché est monté, monté, monté. De toute façon, c'est pas compliqué. Ça monte régulièrement, ça dérive un peu, ça monte, il y a 2-3 triangles qui se mettent en place et puis au bout, on reste. L'euro-doll a une grosse influence. Quand l'euro monte, l'euro monte et inversement. Souvent, on va dire. Donc là, avec l'euro-carbécé, vous avez l'euro-carbécé. Le stock, en fait, sur tout achat que vous pourriez faire sur 1280 et le dessus, c'est le point bas, là, du départ de ce qu'a tracé un cent, je pense. C'est ce niveau-là. En gros, vous pouvez acheter au-dessus de ce niveau avant de le stock en dessous. Voilà. Moi, c'est comme ça que je fais. En fait, moi, je travaille avec des milles horizontales. Je ne mets jamais, je ne travaille jamais des canaux montants ou descendants. Vous voyez ? Je considère qu'un prix, c'est qu'il garde son importance avec quoi qui se passe. En gros, si vous voulez, l'image, c'est de dire que le niveau d'emmerdement est une constante. Quand vous avez acheté à 12-100, vous êtes emmerdé tout le temps à 12-100. paraît mauvais. Et donc, en gros, si vous n'avez pas bougé quel que soit le prix, vous êtes toujours emmerdé à 12-100. Donc, c'est toujours considéré, si vous voulez, dans mon approche, que le niveau d'emmerdement était constante et que le niveau d'emmerdement du marché était aussi une constante. Donc, c'est 12-180 hier, aujourd'hui et dehors. Donc, dans l'amplitude de hausse, on a parfaitement vu sur les images précédentes qu'en effet, on était sur le haut d'une soucoupe. Peut-être que tu avais appelé la formation... Ouais, formation je ne sais pas quoi. Voilà, la formation en 10-2 creux, là, ça, en allé chartiste, enfin, en figure de chartiste, ça s'appelle une soucoupe. Vous voyez, vous avez une formation comme ça, avec... comme une assiette qui est une ligne horizontale, on peut appeler avec deux coups. Et en effet, si on dépasse ces niveaux, au niveau de chartiste, c'est le déclenchement d'une nouvelle phase haussière. Et pour moi, on est déjà dans une phase haussière qui a quand même craché pas mal, ça m'a quand même passé de... on se sent et quelques à... presque 1400, on dit 300, on a déjà fait un fort mouvement. On respire. On entend la question, c'est est-ce que l'euro-dollar va aussi maintenir, est-ce que c'est d'être pas ? Possible, hein ? Tout à fait possible. Donc, on peut acheter, donc, sur 1280, on peut acheter des calls, on sent pas mal, les vols sont pas chers. Alors faites attention à ce que les calls... Regardez bien les échéances, par exemple, si vous prenez l'échéance de charte, en fait, aller en mer, enfin, c'est la fin du mois de mai, on va regarder quand même parce que moi, j'avais pris mars, c'était fin février, je suis en ce moment, je sais pas si c'est tout le temps comme ça, mais il faut... Ah oui, moi, j'ai fait ça sur le CNE, chez la US MacAnti-Lexchange. Et voilà, moi, c'est ce que je recommanderais, d'acheter des calls sur un niveau de 1280, ou alors, éventuellement, jouer le breakout à la hausse, pourquoi pas, des 1364, il faut être courageux. Il me désait bien, celui de 1200 et quelques, mais celui-là, ouais, après, il faut le tenir, psychologiquement, en théorie, c'est facile, après, le jouer, il faut que ça évite, il faut que ça évite. Vous savez, tenter quelque chose, c'est jamais dangereux, ce qui est dangereux, c'est de le garder trop longtemps. En fait, il faut tenter plein de choses. Et se dire, voilà, si dans, donc, c'est une situation, j'achète au-dessus de 1375, si dans les jours qui suivent, ça monte un petit peu régulièrement, je laisse porter. Et si jamais on voit que ça déconne, on peut très bien, au bout d'une semaine, comme ça, huit jours, ressortir, regarder le dernier plus haut, et se dire, ouais, je repars pour ma voleur, un peu, le marché ne fait pas trop, le environnement, et si, je ne suis pas, il faut regarder le contexte, il ne fait pas trop, etc. Bon, je m'en vais, je sors, si on recasse le dernier plus haut, on peut y retourner, mais avoir des comportements dynamiques, comme ça, de toute façon, avec tous les systèmes algorithmiques qui tournent sur tous les produits qu'on pouvait trouver, je crois que c'est quand même pas mal adapté à la modernisation des marchés, même si c'est vrai plus vieux, j'arrive quand même à suivre, et je pense que c'est une bonne attitude que d'être extrêmement mobile sur tous les marchés. Moi, comme je parle sur mes 20 jours, je vous parle de ce qui se passe en attendant. Et dans le choix des actifs, parce que tu ne parles pas uniquement directionnel, tu parles aussi d'options, ça aussi, c'est important de diversifier quand on joue une stratégie avec plusieurs sous-jacents ? Plusieurs sous-jacents ? Plusieurs produits, pardon, sur la même sous-jacente. Ou directionnel, je crois, du futur ou du CFD, plus un... Tu peux combiner, tu peux combiner. Non, là, je parlais vraiment ça, directionnel, achat de cause, simple. Et donc, ce que je veux dire, c'est, je disais, comme je parle tous les jours sur l'EFM, vous avez tous l'impression que je fais que d'un travail pareil, moi, je fais des élections, quand j'achète de cause, je peux les porter 3 mois, quand j'achète, je fais des positions, je peux les porter 6 mois, ça ne m'arrête pas, je peux les porter 2 ans, je peux faire des ramassages sur des titres pendant 5 ans, 10 ans, je vais être sur des valeurs. Donc, l'image que vous avez de moi sur l'EFM, c'est, enfin, n'essayez pas de me coller l'étiquette, moi, je vous fais tous les horizons de training. Parfois, je fais du training, ça dure 2 minutes, parfois, ça dure 2 heures, parfois, ça dure 3 jours, et parfois, ça dure 1 jour. Et je peux vous dire que parfois, je suis con, je suis un peu contrariant, je m'amuse, mais quand je tiens un bon goût, je suis capable de laisser porter 3 mois à mon sens, et je vais chercher un lien important. vous voyez, voilà, c'est pour moi non plus imaginer que je fais que de la travail. Là-dessus, ce n'est pas une vision, c'est vrai, de la travail, parce que je n'en fais pas, je ne fais que du long terme sur le rebond qu'on j'en fait, sauf que le dernier achat, à 1195, il a craché très rapidement, et c'est vrai, c'était super, on est reparti assez viollement, voilà, avec des calls, quand vous avez un mouvement qui est très rapide, vous avez la valeur temps, vous avez un petit peu de vol, vous avez tout ce qu'il faut, et vous gagnez, vous voyez, vous faites 3-4 fois 10 très facilement. Je reste sur un dernier signal haussier, peut-être neutralisé, mais non affirmé. Ok. Aussier ou neutre-haussier ? Comment je régime pour mon jeu ? Haussier, stop-loss, sous, on a dit, 1281. Ok, très bien, c'est clair. Khalil, je te laisse la parole sur l'or. Merci. Alors, je partage un peu l'avis de mes collègues, à savoir que sur l'or, la résistance que je surveille aussi, c'est celle des 1.375. Évidemment, c'est un niveau de prix tout à fait symbolique, au-dessus duquel on pourrait directement rallier, enfin, directement, de façon étalée, dans le temps, le niveau des 1.500 dollars l'once, pour l'or. Alors, l'or, de mon point de vue, alors désolé, je vais parler un peu d'analyse fondamentale, parce que sur l'or, on ne peut pas en parler, je pense qu'il convient aussi de l'analyser par le prisme des taux. Il faut vraiment, enfin, de mon point de vue, il convient de l'analyser par le prisme des taux et l'analyse par le prisme des taux et du bilan de la réserve fédérale américaine. parce que ce qu'on a vu au cours du quatrième trimestre, c'est évidemment un métal jaune retrouvé des couleurs, des marchés baissés, mais comme le disait Vincent depuis tout à l'heure, il le disait très bien, c'est qu'aujourd'hui, quelque chose est en train de changer. On a certes des marchés qui ont retrouvé en moyenne 15% depuis le début de l'année, on est dans ces ordres de grandeur, un peu plus avec la hausse de cette semaine. Mais en parallèle, on a vu que le métal jaune, lui, il a continué de se montrer résilient, il a continué de ranger autour des 1290. De mon point de vue, le signal technique baissier se situerait autour des 1260 à 1240. En dessous des 1240, c'est terminant baissier en direction des 1200. Tant qu'on est au-dessus de cette zone de pris, je pense qu'il y a bon espoir de retrouver le niveau des 1375, bien que ça ne sera clairement pas la vallée des roses pour retrouver ce niveau de pris. OK. Alors, du coup, là, j'ai affiché l'or en journalier. Est-ce que, quand même, tu peux répéter les derniers seuils que tu as cités ? Alors, à la baisse, c'est plus une fourchette qui se situe entre... Le seuil d'un valant. Je suis haussier. D'accord ? Je suis haussier par étape. Le seuil de la validation de ce scénario aussi, il se situe entre 1260 et 1240. En dessous des 1240, c'est fermement vendeur en direction des 1200. OK. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau de prix, 1200... Tant qu'on est au-dessus des 1260, eh bien, j'estime qu'on a de fortes chances de retrouver le niveau des 1375. Et en cas de retour de ce niveau, c'est le niveau des 1500. D'accord. Donc 1500, si tu reviens, en termes, un retour vers... J'aimerais quand même terminer avec quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, quelque chose est en train de changer parce qu'on a vu des indices progresser et un métal jaune ne pas reculer, un boudre en parallèle continue de progresser. Aujourd'hui, j'ai un petit peu le sentiment que sur les indices, l'année est déjà faite. On peut difficilement, en tout cas, de mon point de vue, au regard des éléments dont on dispose, dont je vous parle, on peut difficilement aller encore plus haut. L'autre point, c'est que... L'autre point, c'est que... Sur les indices, l'année est déjà faite, on a un métal jaune qui, lui, en a encore un petit peu sous le pied. Donc oui, si on... Alors pourquoi est-ce que je pense que les indices ne peuvent pas aller beaucoup plus haut ? C'est parce que vous avez des entreprises, il faut pas oublier que les indices se composent d'entreprises, c'est un propos que j'avais tout à l'heure avec quelqu'un qui est dans la salle. Et je lui disais que vous avez des entreprises qui n'arrivent pas de revoir leur perspective de bénéfice à l'avest et en parallèle, des indices qui montent. Donc il y a quand même une incohérence qui est en train de se former et je pense que cette incohérence pourrait profiter à l'or. D'accord. Mais sans pour autant partir du principe que l'or est une... leur refuge, etc. par excellence, mais que l'or pourrait tout simplement profiter de cette hausse. Enfin de l'avest plutôt à venir pour voir des marchés des indices. D'accord. Alors pour résumer, Benoît a un point de vue baissier pour les prochains mois, Vincent a un point de vue haussier pour les prochains mois, Jean-Louis plutôt haussier, oui, et Kali haussier. Voilà. On a donc simplement une voie dissonante sur l'or. Donc on va au fil des prochains mois et on va conclure avec le pétrole. Donc pétrole, matière première, indispensable pour faire circuler les biens et pour faire fonctionner l'économie, l'industrie, etc. à l'échelle mondiale. Du or, c'est aussi... le pétrole, alors que c'est un actif dont beaucoup d'économies dans le monde dépendent qui est extrêmement volatil, ce qui fragilise parfois certaines économies d'ailleurs et qui crée des pétroèles géopolitiques. On avait, il y a quelques années, le pétrole à plus de 100 dollars le baril. Il y a quelques temps, quelques années maintenant, je pense que c'est 2015-2016, on est tombé jusqu'à 26 dollars, ce qui paraît une aberration. Là, on avait un pétrole qui a sous pierre mais qui remonte bien. Benoît, quel est ton point de vue sur le pétrole ? Alors sur le pétrole, ça sera de nouveau moins tranché parce que, bon, le pétrole c'est un peu particulier, c'est assez manipulé, il y a une question aussi du stock, une question de matériaux, il y a une question d'intérêt géostratégique. Donc, c'est... Alors évidemment, tout qui est manipulé, l'euro-dollar l'est, on l'a dit, qui n'est pas en centrale, mais il est à bon escient. L'or... Pourquoi il est à bon escient ? Parce que c'est l'intérêt des politiques monétaires de chaque pays. L'or, derrière, on a des sous-jacents, effectivement, comme la porte centrale de Chine qui accumule petit à petit. Sur le pétrole, on a véritablement un niveau supplémentaire de manipulation. Donc là, on est sur le pétrole, moi je vous ai mis le bret, certains parlent peut-être du léger, donc il y a plusieurs pétroles. en tout cas, ils sont corrélés, donc sur les directions, ça reste de toute façon le même principe, c'est les niveaux qui sont un peu différents. Sur celui-ci, la logique, c'est un point d'équilibre autour des 70 dollars le baril, c'est vrai qu'on a tapé les 90, c'est vrai qu'on est redescendu vers les 50, et qu'on est dans un énorme triangle, en fait, de fond, qui est matérialisé par les deux vents lignes noires. Bon, là on est sur des bougies mensuelles, donc effectivement, avant d'aller taper l'une ou l'autre, sur l'autre borne, il va falloir quand même que beaucoup de mois, voire d'années se passent, même si sur le pétrole, tu peux aller très vite, évidemment, mais c'est dans l'intérêt, logiquement, de personnes, d'aller au-delà des 90 et d'aller en-dessous des 50. D'autrement, 90-50, vous voyez, c'est le bon trading range pour les mois à venir à non-sens, avec un niveau pivot à 70, qui est le niveau des fonds d'aventure, le niveau où tout le monde s'y retrouve pour la rentabilité de ce produit. Voilà, donc en fait, là, moi je vous dirais, le taux haussier, parce que vous voyez, évidemment, je suis en train de plus gros aux indicateurs, qui montrent que la phase actuelle est plutôt en début de phase haussière, donc on devrait continuer à pousser vers le haut, pas forcément taper le 90 parce que l'oblique baisse avec le temps, donc il y a une inertie, donc déjà, si on remonte à 80-85, ça sera pas mal, et à ce moment-là, on se positionne en choc pour viser de nouveau la baisse, à moins d'une grande crise et que tout change. Bon, ici, si les choses restent stables, je ne parle pas d'une crise de type AXI, c'est des épiphénomènes par rapport au reste, donc on est véritablement sur quelque chose qui est assez facilement travaillable, actuellement, on pourrait travailler la hausse, et ça va être vers le 80-85 pour faire un reverse, d'accord ? Voilà, c'est clair, c'est précis, pour résumer, une hausse dans les mois à venir et puis ensuite, un reverse quand on aura tapé les 80-85 pour se repositionner en choc. OK, c'est un dos dans les mois à venir. OK, merci Benoît. Vincent, sur le pétrole, je me dis que ton point de vue elle a été assez rapide, donc on va aller là. C'est un graphique. Alors, juste, moi, ce qui m'a marqué, c'est que quand en octobre, les marchés actions décrochés, effectivement, vous pouvez me poser la question pour quelle raison, à l'époque, le prix du pétrole était avancé, le pétrole trop cher, ça handicapait la consommation, etc. Puis, lorsque les marchés ensuite, lorsque le pétrole s'est retrouvé trop bas, c'était un handicap pour l'industrie parapétrolière, pour les revenus des compagnies pétrolières, etc. En fait, c'est un marché, effectivement, qui est très manipulé, notamment au niveau de l'or. Quand c'est trop élevé, quand c'est trop cher, ça peut handicapé la consommation. Lorsque c'est trop bas, ça lie au secteur parapétrolière. Donc, il faudra trouver un prix équilibrant. Donc là, le prix du pétrole, c'est bien trouvé. Juste un graphique à vous montrer, puis je vais essayer la parole. À gauche, vous avez le prix du brut américain, donc le WTI, en données hebdomadaires depuis le début de l'année. Bon, vous constatez la chute. Si on peut montrer ici la chute en lien avec les indices. D'ailleurs, le pétrole a décroché avant les indices boursiers, dès l'octobre dernier, et puis on remonte, donc, là, avec les indices boursiers. Bon, finalement, on retrouve un prix d'équilibre. Voilà, donc, on ne sait pas forcément la vie hyper tranchée. Oui, il peut y avoir 65, 70 dollars. Pourquoi pas ? On sait qu'il y a une contrainte d'offre qui est massive de la part des pays européens, mais il n'y a pas une unanime, où il n'y a pas un consensus. Les Etats-Unis, par exemple, il n'y a pas de contrainte d'offre aux Etats-Unis. Arrive un moment où le prix sera trop cher, ça va se passer tout le monde, et quand c'est trop bas, ça se passe aussi tout le monde. Donc, le prix du brut US, ici, autour des 65, 70 dollars, on est bien remonté avec les indices boursiers. Ce que je veux dire, c'est que les indices boursiers pourraient peut-être aller plus haut, mais sans pétrole. La corrélation va finir par ce stade. En tout cas, là, on se reprend, c'est violent, c'est très pontu. Pourquoi pas retrouver les niveaux d'avance choc boursier au début du mois d'octobre dernier, mais à un moment ou à un autre, il y aura là aussi une action pour faire que ce prix n'aille pas trop haut. Donc, dans l'immédiat, remonté davantage, mais à plus long terme, si je devais choisir entre les deux matières premières, mon choix est plutôt vraiment l'achat de l'or. Le pétrole, sur les niveaux, on trouvera un prix d'équilibre, mais voilà, je sais d'abord. Merci Vincent, biais plutôt aussi. À court terme, et neutre. Ok, neutre aussi. Très bien. Jean, oui ? Tu peux nous mettre en jeu, quoi ? Oui. Tu préfères le bret ou le... Ça, c'est l'ordre, ça. Oui ? Tu préfères le bret ou le WTI ? Le bret. Le WTI. Je le regarde tout le temps, et il est très zoomé sur un autre écran. Je ne veux pas regarder très spécifiquement le graphe. Bonjour, ça. C'est un jour mal, oui. Oui, mais là, en fait, c'est aussi... C'est aussi... Donc on a franchi les 63, 64. C'est ça. La résistance, c'est vrai, quand on lit d'une manière de faire distance. Je faisais un pull-back sur le plus bas de septembre. On est pour des mois d'avril. Le 4 mai, il y a Trump qui va prendre des décisions concernant les pays, alors c'est quoi ? C'est Venezuela et l'Iran qui sont sous sanction américaine. Donc là, il va y avoir un moment important. Encore une fois, ça va dépendre des décisions politiques de Trump. à côté, vous avez les Russes aussi qui ne va pas que peut-être pas trop. Mais si Trump continue de sanctionner plus durement encore l'Iran, l'OPEP va s'énerver un petit peu, donc il risque de faire couper un peu les vannes pour faire monter les cris. Mais la Russie, elle, elle est contre. Donc il y a quand même des intérêts d'inérance. Alors est-ce qu'il y a un intérêt à ce que ça soit entre 50 et 90, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a parfois des manipulations pour faire céder les pays, pour casser les politiques qui sont menées à droite et à gauche. Ça, c'est une certitude. Donc, pour l'instant, c'est haussier. Ce qui compte éventuellement, c'est deux choses. C'est trouver un niveau d'achat considérant que la rupture des 62 peut à peu près par ici déclencher une zone ou l'histoire de 63, c'était... On va prendre un instant-là. C'est pas un problème. que l'on n'est pas. Donc là, c'était un niveau d'achat stop. Vous avez en fait une ETI inversée. Vous avez une épaule, une tête, une épaule et puis ça franchit. Donc ça, c'est une culture artiste classique. Après, peut-être que dans cette zone-là, vous pourriez vous achat un achat agressif, très agressif, très court terme. C'est possible. Vous avez aussi une figure intéressante à exploiter, je pense. Là, on a fait un petit pullback sur la zone des 64, un peu près, ce qui est. Parfait. On franchit, pullback, on repart. On vient en atteindre un target. Si jamais on vient ici, l'idée, ça serait d'acheter de la 64. Donc, on va recommencer un achat dans cette zone de 65, 64 et demi, oui, des choses comme ça. Donc là, purement, sur le plan technique, ça serait une occasion d'acheter. C'est un peu contrariante parce qu'on est évidemment face à un augment de repris. Ce n'est pas ce qu'on appelle un market timing, c'est la recherche du bon prix. On espère, j'en vais suivre. Mais en tout cas, si on ne fait pas là, sur le repris, il ne vaut pas quand est-ce qu'on le fait. Et si on le fait là, on met un stop là-dessous éventuellement, et sur ce niveau-là, pourquoi pas. Et je vais même prendre en considération le niveau de là-bas. Vous voyez, celui-ci va m'intéresser. Donc je vais aller chercher un niveau un peu lié. On n'est pas obligé de faire un stop à tout près tout près, mais entre un achat à 64 et un stop-loss qui s'ouvre par exemple à 61, c'est tout à fait raisonnable. Penser qu'un actif comme ça, où j'ai une certaine volatilité, cette volatilité, si vous voulez, fait que le cours va varier d'un écartif de temps, et il faut le respecter, ça. si vous mettez les stops toujours extrêmement proches, vous allez le faire stopper tout le temps, au bout de 10 stops, vous allez dire comment je vais faire pour gagner beaucoup, enfin, pour regagner déjà ce que j'ai perdu. Donc il ne faut pas essayer de mettre le stop un petit peu loyer, mais là, voilà, c'est une gestion, je pense, qui est intéressante. Donc dernier signal aussi, il m'a affirmé, raté Internet, acheté sur un petit repis de la 64, ok, première chose, un petit repis, ça fait 10% à peu près. Alors maintenant, est-ce qu'on peut détancher, par exemple, un achat stop au-dessus de cette zone ? Ce n'est pas intéressant, parce que vous voyez, on a à la fois l'épaule qui est là-bas à gauche, à gauche, vous avez le pull-back du mois de septembre, enfin, au mois d'août, la reprise, donc une baisse, quand on remonte ici, on est presque à 50% de retracement de la descente, donc on est vraiment à une zone charnière sur laquelle il faut top, 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 qu'est-ce que je fais, est-ce que je prends une décision, j'allège ma position, j'estorquer quelque chose, en tout cas, on est acheteur et on est fermé pour l'instant, et dans un contexte où on attend des choses, où il y a beaucoup d'insertives, etc., je pense qu'il faut en effet qu'un market coup, tenter un achat sur reprise et de toute façon mettre un stop loss plus bas, vers ce qu'on a dit sous les 61, par exemple, pour faire un reverse et aller, cette fois-ci, jouer, chercher à jouer double appui sur le dernier point bas, tout simplement. Là, c'est très clair, on a des zones d'achats sur reprise, des zones extensibles, un stop reverse et un objectif prendra. OK, donc bien plutôt haussier, Jean-Louis ? Non, c'est haussier, avec une bifane, non, c'est haussier, c'est haussier, on cherchera à acheter encore. OK, alors on me fait signe de presser, donc Caluche, laisse quand même t'exprimer sur le pétrole, s'il te plaît. Merci, alors le pétrole, que ce soit le WTI ou le Brent, c'est quand même une hausse assez spectaculaire depuis le début de l'année, 27% pour le WTI, 32% pour le Brent, ce qui explique ça, c'est d'une part la politique des pays de l'OPEP et de l'OPEP+, c'est la baisse des stocks de pétrole aux Etats-Unis, c'est la baisse de l'activité pétrolière aussi aux Etats-Unis, c'est, comme le disait Jean-Louis, c'est les sanctions américaines sur le Venezuela et sur l'Iran qui arrivent d'ailleurs à échéance le 4 mai prochain pour l'Iran. La question, parce que ça a commencé le 4 novembre dernier, donc la question maintenant, ça va être de savoir si Donald Trump va étendre ou pas les sanctions, les sanctions sur l'Iran en l'occurrence, et intensifier les sanctions sur le Venezuela. Toujours est-il qu'évidemment, cette situation a profité de manière assez extravagante au cours du pétrole, associée évidemment à la résolution de ce conflit commercial chino-américain, dont il convient quand même de parler, parce que la chute du quatrième trimestre est en partie imputable à cet élément, au-delà de l'aspect évidemment fondamental associé au pétrole. Donc, de mon point de vue sur le plan technique, j'anticipe quand même une petite phase de neurange avant, pourquoi pas, une nouvelle hausse. Typiquement, je m'attends à ce qu'on retrouve le niveau des 65 dollars le marit sur le WTI, et non sur le break. Si tu peux afficher, s'il te plaît, le WTI. Donc, pour moi, ça fait sens, mais évidemment, acheter en l'état, c'est quand même assez risqué, c'est pour cette raison que je privilégie un achat sur repli, un peu comme ce que tu disais, Jean-Louis. Pour moi, oui, un achat sur repli, un achat en l'état, c'est quand même très risqué, parce que c'est tout simplement s'exposer à un repli technique assez significatif, d'autant qu'aujourd'hui, on a quand même des stocks de pétrole, sur le plan fondamental, qui sont proches de la moyenne mobile à 5 ans. Donc, je vous invite à aller sur le site du département d'énergie américain, vous avez vraiment, vous avez toutes ces données. À partir du moment où on sera proche de cette moyenne mobile à 5 ans sur les stocks de pétrole aux États-Unis, ça donne forcément des cours qui progressent. Mais voilà, attention à la correction à court terme. Alors, je n'anticipe pas un retour sur les 40, mais un retour sur les 59, 58 dans le cadre d'un range, je le précise, ça peut faire sens. Voilà. Ça peut faire sens avant une nouvelle offre en direction des 65. Alors, 51, 58, du coup, ça fait une petite correction. Ça fait une petite correction, On conserve un vieil haussier. Non, je conserve un vieil haussier, absolument. On conserve un vieil haussier, parce que c'est quand même plutôt haussier, donc le consensus sur le pétrole. Merci à tous d'avoir suivi ça. Merci aux analystes pour l'avoir rendu. Merci.